Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un update. Donc aujourd'hui nous allons parler de Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, Encyclopédie, les arts divinatoires, la clé de votre destin qui est un collectif, Pourquoi personne ne m'a aidé de Tony Maguire et Jackie Holmes, Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessant, Le tome 1 de La danse des ombres de Yelena Black, Et pour finir, La plus belle de toutes de Rachel Korenblit, Ou Korenblit, je ne sais pas comment ça se dit. Donc nous allons commencer cet update avec Harry Potter, donc à la découverte de l'histoire de la magie. Donc c'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, Et ce qui m'a vraiment intéressée c'est le concept, C'est que dans ce livre là en fait on va vraiment s'attarder sur les différentes matières de Poudlard, Et c'est typiquement le genre de livre dont je rêvais. Donc voilà, par exemple ici on a l'astronomie, On a la divination, la botanique, Les défenses contre les forces du mal, Enfin on a à peu près toutes les matières de Poudlard, Et c'est vraiment ça qui m'a fait acheter le livre, Je trouvais ça juste génial, Même si j'avoue que j'étais plus passionnée par la divination que par toutes les autres matières, Mais quand même c'était oufissime. Donc voilà, il y a certaines illustrations qui sont reprises de la version illustrée en fait de Harry Potter, Donc ici on a en gros la couverture du tome 1 de la version illustrée, Donc voilà, il y a quand même pas mal d'illustrations de Jim Kay, Et en plus de ça, on a beaucoup d'illustrations de documents anciens, On va dire ça comme ça, Par exemple ici la carte au Nancy, Et puis un autre exemple de vieux documents, Celui-ci, donc le Sagittaire. Enfin voilà, on a beaucoup de documents comme ça, Enfin ça fait vraiment historique, Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai apprécié. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est cet aspect structure organisée, Puisqu'on parle de matière en matière, En fait par exemple on va parler de la botanique, Ensuite on va parler, je sais pas moi, de l'astronomie, Enfin voilà, c'est super bien organisé. Il y a des couleurs pour chaque matière, Donc c'est super joli à regarder, C'est super attrayant, C'est super intéressant. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre-là, Et je pense que je pourrais m'attarder très longtemps sur ce point-là, C'est que Harry Potter, l'histoire de Harry Potter, Est basée sur des documents réels, Des histoires, ou du moins des mythes, Et je trouve ça juste génial, Parce que j'adore voir par exemple des documents anciens, Ou des objets anciens qui ont vraiment existé, Je trouve ça juste génial. Par exemple ici, on a un document sur un vrai herbier qui a existé, Et qui date de 1789, Et je trouve ça juste génial qu'on ait des photos de vrais documents, Enfin voilà, certes ça concerne l'univers d'Harry Potter, Mais c'est aussi, Ça concerne aussi de vraies choses qui ont existé, Maintenant chacun y croit ou n'y croit pas, Donc je ne vais pas m'attarder sur ce livre, Puisque c'est essentiellement visuel, Et je vous ai dit aussi que les illustrations sont juste géniales, Et le seul point noir pour moi, C'est que les descriptions des oeuvres par exemple, Ne sont pas assez détaillées, A certains passages où je me suis dit, Ah, c'est déjà fini la description ? Ah, bon, bah d'accord ! Parce que c'est vrai qu'à certains moments, J'aurais voulu en savoir beaucoup plus sur l'oeuvre présentée, Ou sur, par exemple, je ne sais pas moi, Telle discipline d'Harry Potter, Donc ce n'était pas toujours tout à fait extrêmement bien détaillé, C'est le seul point noir, Donc pour moi ce livre vaut un oeuvre sur dix. Ensuite, comme j'avais très envie de compléter ma lecture d'Harry Potter, Je me suis dit que ce serait l'occasion de lire L'encyclopédie des arts divinatoires, Donc j'ai toujours eu beaucoup de mal à me lancer dans ce livre là, Parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, J'avais peur que ce soit une lecture ennuyeuse, Et au final ça a été, hein ! J'ai principalement lu ces livres pour compléter la partie sur la shiromancie d'Harry Potter, Puisque dedans il y a un chapitre sur la shiromancie, Donc j'ai quand même découvert pas mal d'arts divinatoires, J'ai découvert le thème astral, le yi, king, Et je ne sais plus trop quoi, Et certains arts que je connaissais déjà, Comme par exemple la numérologie, Le tarot et tout ça, Mais ça m'a permis vraiment, Pour ceux que je connaissais, De vraiment savoir ce que c'est, De vraiment comprendre, De vraiment savoir comment ça fonctionne, Et du coup c'était cool. Le seul petit bémol entre guillemets, C'est que je n'avais pas le matériel adéquat, Par exemple je n'avais pas de pendule, Et je n'avais pas de tarot, Ce qui peut être compliqué par exemple pour s'entraîner, Mais au delà de ça, C'était vraiment super intéressant, Par exemple pour la shiromancie, Il vous suffit juste d'avoir des mimines, Donc globalement c'est vrai que c'était pas, La lecture la plus ouf du monde, Concrètement il faut vraiment aimer les arts divinatoires, Pour s'y intéresser vraiment, Et pas se faire chier, Donc pour ma part les arts divinatoires, Que j'ai vraiment adoré, C'est le thème astral, La numérologie, Même si elle est différente de celle que je lis d'habitude, La cartomancie qui a l'air juste géniale, Et la shiromancie aussi que j'ai bien aimée, Et pour ceux que j'ai pas aimé du tout, D'où il y a le leaking là, J'ai pas du tout compris à quoi ça servait, Les runes, Je déteste les runes, Je déteste ça ! Enfin voilà, Si jamais ça vous intéresse, Bah c'est une encyclopédie d'art divinatoire, Donc ça regroupe globalement tout, Donc c'est plutôt intéressant, Donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10, J'ai ensuite lu, Pourquoi ne m'a aidé ? De Jackie Holmes et Tony Maguire, Donc déjà c'est pas un livre pour les âmes sensibles, C'est quand même assez dur à lire, Donc ce livre en fait c'est la biographie de Jackie Holmes, Qui nous raconte son enfance, Le rejet de ses parents, Et le fait qu'elle soit très souvent chez son oncle, Qui abuse d'elle, En fait c'est une biographie qui parle beaucoup de sentiments d'abandon, De rejet, Des effets du silence, Parce que c'est une petite fille qui a beaucoup gardé le silence, Donc qu'est-ce que ça donne comme conséquence, Et sur la prostitution, Donc c'est un livre qui se découpe entre guillemets en 3 parties, Donc on va voir Jackie quand elle était enfant, Quand elle était adolescente, Et quand elle est devenue jeune adulte, Et ce qui est étonnant en fait, C'est que ces 3 périodes de vie en fait, Sont très démarquables en fait, Il se passe vraiment quelque chose de nouveau, A chaque période de sa vie, Et on se rend compte que c'est, Enfin, Jackie c'est vraiment quelqu'un qui a vécu, On va autant le dire, L'enfer, Et je trouve que ça apporte vraiment un message d'espoir, Parce que malgré tout ce qui lui arrive, Et bien en fait on peut observer quand même une reconstruction petit à petit, Comme vous le savez ou peut-être pas, Moi j'adore vraiment les témoignages, Parce que je trouve vraiment que c'est une source de connaissance, Que ça me permet de connaître un peu plus ce qui se passe autour de moi, De gens que je ne connais pas, Enfin voilà, Moi je prends vraiment ça comme une source de connaissance, C'est super triste comme histoire, C'est super touchant, Mais j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, Donc pour rien ce livre vaut 1,8 sur 10, J'ai ensuite lu Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessant, Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Julie, Et qui dans son sommeil en fait est reliée à un petit garçon, Et elle doit le guider, Enfin l'aider à survivre et à s'en sortir, Donc j'ai pris un gros risque en demandant ce livre là, Parce que c'est pas du tout mon genre de prédilection, C'est pas du tout l'univers où je peux m'épanouir, Donc je savais que soit ça passerait, Soit ça casserait, Donc pour commencer, On rencontre Julie qui est une jeune fille plutôt secrète, Un peu mystérieuse, Elle est malade, Elle va pas super bien, Donc quand elle dort, Julie est en relation avec un petit garçon, Qu'elle ne connait pas, Qu'elle n'a jamais vu, Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, Parce que en fait, Elle ressent tout ce que le petit garçon ressent, Donc c'est à dire que s'il s'affaiblit, Elle s'affaiblit aussi, Et j'ai trouvé ça juste génial, Malheureusement, J'ai trouvé que, C'était vraiment pas assez exploité, Enfin, Pendant à peu près toute la durée du livre, On n'en savait pas beaucoup, Sur cette relation, On savait juste qu'elle devait l'aider, Et puis, Bah voilà, Donc j'ai trouvé ça super dommage, Parce que c'était pas assez développé, J'attendais vraiment beaucoup de choses, De cette relation, Parce que pour moi, C'est vraiment la clé du livre, Et que si la clé du livre n'est pas assez développée, Bah c'est pas super intéressant, C'est même carrément un petit peu ennuyeux, Sinon globalement, J'ai vraiment pas réussi à me projeter, Parce qu'il y avait beaucoup trop de descriptions, De l'environnement, Bah il n'y avait quasiment que ça dans le livre, Et bah autant vous dire que c'est assez long, Et donc pas assez de détails, Sur cette fameuse relation, Que j'attendais tant, Donc, Comme je l'avais prédit, Ce n'était pas un univers pour moi, Et c'était une prise de risque, Voilà, J'ai tenté le coup, Ça ne l'a pas fait, Donc pour moi ce livre vaut 1,4 sur 10, J'ai ensuite lu le premier tome, De la danse des ombres de Yelena Black, Donc c'est l'histoire de Vanessa, Qui va dans une école de danse, Pour un but très précis, Donc elle fait croire à ses parents, Que c'est pour danser bien sûr, Mais le vrai but c'est parce que sa soeur, A disparu dans cette école, Et que personne n'a de nouvelles, Et que personne ne cherche, Donc ça partait extrêmement bien, Avec le premier chapitre, Qui m'a vraiment inspiré, Et quand j'ai lu le deuxième, Et le troisième, Je me suis dit, Ah, Ça va coincer peut-être un petit peu, Donc du coup, Le fameux personnage de Vanessa, Donc la petite soeur, Qui cherche sa soeur disparue, Je l'ai trouvé assez fade en fait, Je l'ai trouvé très naïve, C'était extrêmement chiant, Parce qu'elle ne savait pas du tout, A qui faire confiance, Et qui craindre, Enfin la naïveté est vraiment, Puissance 10 000, Elle s'est beaucoup jetée, Dans la gueule du loup, Et c'était, C'était chiant en fait, Quant aux autres personnages, Je ne me suis pas du tout attachée à eux, C'est exactement ce que je redoutais en fait, Vu que ça se passe dans une école de danse, Avec des adolescents, J'avais peur que l'atmosphère soit très adolescente, C'est malheureusement ce qui s'est passé, Les personnages sont tous naïfs, Tous immatures, Enfin c'est vraiment une ambiance lycéen quoi, Donc pas trop mon trip, Plus on avance dans le livre, Et plus une romance commence à s'installer, Et au départ, Bon ça me faisait ni chaud ni froid, Même si je trouvais ça un peu rafleur, Mais au fur et à mesure de la lecture, Cette romance a pris beaucoup trop de place, Et ça bouffait tout le reste en fait, Le thème principal quand même de ce livre là, C'est la danse et la disparition de la soeur, Concrètement, Cette romance elle bouffait tout, Elle bouffait tout ce qui était vraiment intéressant à mes yeux, C'est à dire le suspense, l'intrigue et tout ça, Voilà donc ça m'a vraiment énormément bloquée, Parce que je me suis dit, Putain on est quand même sur un livre, On va dire un peu roman épouvant, Adolescent, Et d'un autre côté, On est quand même sur quelque chose de ultra cucu, Et ultra adolescent, Tout ce que j'aime pas, Donc d'un côté on a une partie vachement sombre, Et de l'autre côté on a une partie vachement cliché, Bref, revenons sur les points positifs, Donc l'intrigue elle est juste géniale, C'est super bien mené de A à Z, Parce que j'ai jamais rien deviné, De ce qui allait se passer, C'est quand même vachement glauque, Je trouve pour un roman jeune adulte, Jeune adulte, adolescent, Je trouve quand même que c'est hyper glauque, Après je suis peut-être trop sensible, Et pendant ces passages un petit peu bizarres, Un peu glauques, un peu épouvantes, Bah j'étais pas trop trop rassurée, Donc je me souviens même qu'un soir, J'ai évité de le lire, Parce que ça faisait un petit peu peur, Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, On a donc cet aspect vraiment super sombre, Vraiment super bien fait, C'est exactement ce que je recherchais, Donc voilà, cette partie sombre est super bien menée, Mais tout est gâché, Parce que les personnages sont trop naïfs, Trop ci, trop ça, En fait concrètement pour moi le problème c'est les personnages, Donc je n'aime pas du tout là-dedans, Et j'avais peur que ça empiète beaucoup trop sur, Enfin qu'on en parle beaucoup trop dans ce livre-là, Franchement ça va, ça va, ça va, Pas de soucis là-dessus, Et j'ai beaucoup aimé en fait cet aspect sombre de la danse, Parce que ça reflète beaucoup la rivalité, La concurrence dans la danse, Comme par exemple vous savez dans le film Black Swan, Ou d'autres séries ou films du genre, Qui montrent que le rôle principal de la pièce, Bah commence à déralier un petit peu. Je lirai le tome 2, Mais pas tout de suite, Parce que c'est pas du tout dans mes priorités. Donc pour moi ce livre vaut 1,6 sur 10. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, Il s'agit de La plus belle de toutes, De Rachel Coranblit. Donc ça en fait c'est une sorte de parodie, D'émission télévisée, Donc ça m'a beaucoup intéressée, Parce que je me suis dit, Voilà, j'adore le concept. Donc l'objectif de cette émission en fait, C'est simplement ces 6 adolescentes, Qui ne sont pas majeures, Qui vont participer à une télé-réalité, Et être élue en gros la plus belle. Donc déjà ce qui est super cool, C'est que les 6 participantes, Ont toutes une personnalité bien distincte, Donc ça c'est sympathique. Après je me suis attachée à personne, Parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu, Un peu trop exagéré. Et il y a 2 autres personnages, Qui m'ont beaucoup 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 agacée, C'est le présentateur qui est, Mais, Ah mon dieu ! Il me sortait par les yeux, Horrible horrible horrible, Chiant, Mais chiant ! Et du coup la manager, Qui était vraiment manipulatrice, Mais ça ces 2 personnages, C'était vraiment voulu de la part de l'auteur, Pour que le lecteur justement les déteste. Donc comme je le disais en tout début, Il s'agit d'une parodie, Et d'une caricature, Donc tout est vraiment accentué, Ce qui peut gêner le lecteur, Enfin selon la personne qui vit bien sûr, Donc ce livre avait en fait pour objectif, De dénoncer des faits, Donc par exemple ici, La beauté qui prime sur absolument tout, L'apparence, Enfin toute petite apparence en fait, Rien ne compte à côté du physique, Et la manipulation bien entendu, Puisque, Faut pas croire, Mais il y a beaucoup de, Parties sombres derrière les émissions de télé-réalité, De très nombreuses fois quand même, J'ai eu un sentiment de gêne, Parce que, J'ai trouvé que l'auteur faisait des phrases, Vraiment très crues, Et que, Ça pouvait être vraiment très mal interprété, Par certaines personnes, Donc moi, J'ai pas mal interprété, Mais, Ça m'a gênée, Parce que c'était vraiment balancé, De manière très très crue, Et je vous avoue aussi, Que j'ai pas compris tout le livre, Donc, C'est pas un bilan positif, Parce que, Pour moi, Il vaut un 4 sur 10, J'ai pas accroché, Malheureusement du tout, Comme je l'espérais, Mais bon, Bah tant pis, Cette vidéo est terminée, Je vous fais plein de gros bisous, Salut !